Premier producteur mondial d'Anacard, la Côte d'Ivoire ne transforme que 22% de sa production. Pour pallier ce problème, des équipements ont été construits par des professionnels ivoiriens, comme cette machine de la Société des travaux d'ingénierie et de consultance. C'est-à-dire qu'il y a une capacité de 5 000 tonnes par an, elle a une commande centralisée et on peut même voir tous les paramètres de cette usine. Les matériaux d'utilisation sont solides. Nous sommes en Côte d'Ivoire, donc évidemment il y a une disponibilité des pieds de rechange. La maintenance est rassurée et donc maintenant nous pouvons dire que la Côte d'Ivoire peut penser et peut maintenant transformer sa matière première, sa noix de cajou, avec nos solutions que nous venons de mettre en place. Le CIETA a pour objectif de contribuer à l'accroissement du taux de transformation dans les pays producteurs d'Anacard en créant des conditions d'accessibilité des investisseurs nationaux et internationaux aux équipements et aux technologies de la transformation. Nous avons une chaîne de transformation complète made in Côte d'Ivoire. Il est important pour la Côte d'Ivoire qui aspire à transformer sa production, d'accompagner cette transformation par toutes les mesures structurelles. et parmi les mesures structurelles, la production d'équipements locaux est une des stratégies qui va impacter sur le long terme. Notons que le secteur de l'Anacard réalise un chiffre d'affaires de plus de 600 milliards de francs CFA par an. La filière génère un revenu annuel de plus de 300 milliards de francs CFA. La taxe burrante La taxe burrante Côte d'Ivoire Sous-titrage ST' 501